Après avoir fait des exercices, mangeons, cook, positive, c'est le livre que nous présente Anne aujourd'hui, qui prend la suite de la rubrique de Lucien, parce que c'est pas un livre de recettes comme les autres, c'est un livre de recettes qui fait du bien encore plus au moral, notamment. Exactement, bonjour à tous. Il est bon pour le moral, il est très joli à regarder, extrêmement bien documenté et joliment illustré avec des aquarelles magnifiques. Alors, les auteurs s'appellent Julie Schwab et David Noué. David Noué, c'est un amiennois, il est nutritionniste, il est venu me parler de ce livre. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très pertinent aussi dans ses conseils. Il est bien organisé et donc c'est un livre qui fait du bien au corps, mais qui fait aussi du bien à la tête, qui est très structuré dans les conseils qu'il donne. Alors c'est un livre, vous le voyez là à l'image, avec quand même pas mal de photos, mais aussi pas mal d'aquarelles, ça change. C'est une jolie illustration des recettes que l'on peut faire. Là, j'ouvre par exemple page 18, on tombe sur une très belle recette. Regardez ça, ça va apparaître à l'écran. Il n'a pas choisi le poisson. C'est la tartine aux trois fromages et aux pourpiers. Donc vous avez la photo magnifique à droite, évidemment, qui donne envie. Et puis juste à gauche, la recette toute simple, en une dizaine de lignes max, la recette à exécuter, à appliquer. Et cette recette fait partie d'un chapitre consacré à booster ses performances intellectuelles et sa mémoire. C'est le chapitrage qui est intéressant dans ce livre. Cette manière très étonnante de chapitrer, c'est en quoi les recettes vont servir au corps humain et à la santé. En quoi elles vont servir, là en l'occurrence pour le cerveau, après vous avez aussi pour la peau, après vous avez pour se détoxifier, pour le sommeil, pour avoir un bon sommeil. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Comment faut-il le manger ? Quand faut-il le manger ? Et aussi pour se déstresser. – Alors, et se déstresser, et quoi ? – Et aller beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. – Page 34, on en parlait, là, justement, les gestes du réveil. – Alors ça, c'est pour les sommeils. Donc, si je veux bien dormir, alors déjà, au départ, il est bien structuré, le livre, parce que vous avez le chapitre, l'ouverture de chapitre. Ensuite, vous avez les conseils du diététicien. Vous avez le panier, qui est une double page consacrée à tous les produits que vous avez dans ce chapitre-là. En l'occurrence, bien dormir. Et ensuite, vous avez une recette. Donc, les conseils, c'est des conseils qu'on sait, qu'on connaît. C'est un repas du soir léger, c'est éviter trop d'alcool, éviter les charcuteries. Et puis, par contre, pour soigner son sommeil, des laitages, des œufs non-fruits et des viandes blanches. Et là, je ne sais pas à quelle page vous êtes. – Là, j'ai mis la page 38, figues rôties au fromage frais, noix et mélisse. – C'est pas mal, ça. – C'est pas mal du tout. Regardez la recette qui s'affiche à l'écran. Vous voyez, c'est encore une fois tout ça. Puis, il y a quelques lignes. Et quand on passe de l'autre côté, on voit ce que ça donne. Le résultat, ça donne envie. En plus, cette mélisse avec cette petite odeur citronnée, c'est absolument divin. – Et puis, il y a toujours des petites infos pratiques. Par exemple, info nutrition, idée reçue. « Aucune étude n'a, à ce jour, démontré un lien entre consommation de vitamine C le soir et troubles du sommeil. » C'est intéressant à savoir. – On a le droit de boire du jus d'orange le soir. – Voilà. Et si vous n'aimez pas les figues, vous pouvez remplacer par des abricots, des abricots secs. Ils donnent plein de petits conseils comme ça. – Pour ceux qui ont des problèmes de peau, page 58. – Alors, voilà. – Direction la page 58. – Ça, c'est pour… – Oh, tiens, ça, c'est un mot pour Gontran, ça. Regardez ce que j'ai trouvé, là. Comment ça se lit, ça ? – Bien, cher Mousselet. – Voilà. Aux pommes, bananes et raisins secs. Ça, c'est pour le petit-déj. Bravo. – Alors, pour prendre… – You are bilingue, hein ? – Ça, c'est du suisse allemand, en plus. – Alors, les conseils du nutritionniste pour la peau. Voilà, page 58. – Pour la peau, maroilles, morbiers, vacherins. – Le truc de base. – C'est du bon. Sur du pain complet. – Vous avez une peau magnifique, Thibault. – Et juste avant, vous aurez pris des abats. Ça, c'est pour prévenir l'apparition des rides. On découvre des trucs, hein ? – Ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, ça. – Quoi ? Les abats ou les rides ? – Non, les rides, c'est joli, ça donne du charme. Alors, regardez, vous pouvez faire votre panier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça sur une double page. Là, c'est mon panier pour avoir une bonne peau. Alors, page de gauche, on a quelques petits… Voilà, des exemples d'épinards, les abats, vous en parliez. Les fruits, les fruits de la passion, coquilles Saint-Jacques, poissons. Et de l'autre côté, les légumes, avec des graines, du basilic, du potiron, des… – La patate douce. – La patate douce qui est bourrée d'antioxydants, nous dit le nutritionniste. Et puis, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, vous reprenez un peu de produits laitiers, à choisir quand même parmi les moins gras. Et puis, on peut aussi manger des œufs, des abats encore une fois, je suis désolée, des épinards, chaux de Bruxelles, choux verts, haricots verts, mâches, brocolis, et des produits céréaliers complets. – Le panier, pour être en pleine forme, regardez la soupe de topinambour, c'est relativement simple à faire ça, de topinambour, on en trouve partout. Ça ne coûte rien. Un petit peu de poireau, ça ne coûte rien. Un peu de riz, ça ne coûte rien. Ça vous donne une super soupe. Et tout ça, ça donne, ça fait du bien. C'est pour faire la détox, ça, notamment. – Voilà, ça, c'est pour faire la détox. Donc, vous voyez, vous avez, vous pouvez piocher, vous pouvez vous dire, je suis un peu angoissé, je voudrais me détoxifier, et puis je voudrais prévenir l'apparition de mes rides. – Je suis devenu en fonction. – Exactement, matin, midi et soir. Et au début, vous avez des conseils techniques du nutritionniste sur ce qu'il faut et manger, et combien de fois par semaine. – C'est bien d'avoir un Picard en nutritionniste, justement, qui donne ses conseils. – Ah, c'est très, très bien, et en plus, il est très bon à l'écrit. Moi, qui ai dialogué avec lui, je peux vous dire qu'il est aussi, a priori, très intéressant à l'oral. – Très bien. Donc, voilà, on va suivre ses recettes pour aller mieux. Cook positive, le livre est très joli. Il y a des jolis dessins, des jolies aquarelles, des jolies descriptions, et des jolies recettes faciles à faire, encore une fois, parce que quand les recettes sont trop compliquées, c'est toujours un petit peu galère. Merci beaucoup.